Bonjour, je suis Julie Pompugnac, je suis psychologue au Centre de référence des amyloses cardiaques et co-coordinatrice avec le Dr Gendouz du programme d'éducation thérapeutique Amylopep. Je vais vous parler des approches complémentaires et de nos ateliers d'éducation thérapeutique que nous avons mis en place pour améliorer la qualité de vie des patients atteints d'amylose et de leurs aidants. Sur ce magnifique arbre du soin créé par Agathe Rowell qui nous a apporté sa touche artistique à plusieurs de nos projets, voici les membres de notre équipe multidisciplinaire qui contribuent quotidiennement à l'amélioration de la qualité de vie de nos patients. Isabelle et Carole, réceptionnistes, secrétaires et coordonnatrices du Centre de référence, sont en première ligne pour améliorer la qualité de vie des patients. Elles accueillent les patients, les écoutent et les orientent en fonction de leurs besoins vers les différents professionnels médicaux ou paramédicaux. Elles sont le premier soutien et elles aident à la recherche de solutions pour améliorer les symptômes et la vie quotidienne. Elles restent une référence et une ressource pour les patients et leurs proches tout au long de la prise en charge. Stephen coordonne la prise en charge des patients hospitalisés. Infirmier coordinateur, il suit l'évolution de leurs symptômes et l'évolution de leurs traitements en hospitalisation de jour, en consultation ou à distance lors de leur retour à domicile. Il contribue à l'amélioration de la gestion et de la communication entre les différents intervenants médicaux, paramédicaux ainsi qu'avec la famille. Il participe à la coordination et à l'animation des ateliers proposés aux patients et à leurs aidants. L'assistante sociale, membre important de l'équipe pluridisciplinaire, est à l'écoute des patients et de leurs familles. En hospitalisation ou en consultation, elle les assiste dans leur démarche sociale d'accès aux soins, d'orientation et de retour à domicile. Elle les aide à réaliser les adaptations nécessaires pour améliorer leur qualité de vie. Le soutien psychologique, que ce soit lors d'une hospitalisation ou d'une consultation ou par téléphone, je propose aux patients et à leurs aidants une écoute attentive et un soutien psychologique. Ce soutien est particulièrement important lors du diagnostic de l'amylose, de la mise en place du traitement, de l'évolution de la maladie ou des changements de vie. En collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire, j'accompagne les proches des personnes atteintes d'amylose à chaque étape du diagnostic pré-symptomatique de l'amylose ou conseil génétique. Isobe est une nésétoile. Elle réveille la vie en chacun et distille le bonheur. Les nésétoiles sont des chasseurs de trésors, des respirateurs d'hôpitaux, des souffleurs de paix. Isobe offre aux patients hospitalisés un autre regard sur leur maladie, grâce à des rencontres hebdomadaires pleines de légèreté. Si on ne peut pas changer la vie, on peut changer le regard qu'on a sur elle. Lors de ses visites dans le service, elle offre également ses moments de respiration au personnel soignant. Membre de l'Association française contre l'amylose et aidant ressources, Jean-François soutient les proches des malades. Pendant l'hospitalisation, il leur propose une rencontre hebdomadaire bienveillante où ils peuvent partager leurs expériences. Il coanime avec moi l'atelier « Vivre l'amylose au quotidien », qui est un groupe d'expression pour les aidants. Ici, vous pouvez apercevoir nos différents ateliers autour de l'amylose. Je vous invite à les découvrir sur notre site web réseauamylose.org. À l'exception du groupe d'expression des patients, les différents ateliers sont tous ouverts aux aidants qui sont invités à y participer avec ou sans leurs proches. Parmi les ateliers d'éducation thérapeutique proposés aux patients et aux aidants, deux ateliers ont pour objectif de permettre aux participants d'apprendre des techniques simples et facilement reproductibles pour prendre soin de soi et mieux gérer la douleur et le stress. L'auto-hypnose, une ressource clé pour le patient. L'auto-massage d'oïne pour tous. Karine est infirmière et formée à l'auto-hypnose, à l'analgésie ainsi qu'à l'éducation thérapeutique. Elle propose aux patients et aux aidants d'apprendre des techniques simples d'auto-hypnose pour soulager les douleurs, la fatigue, le stress et les insomniers. C'est un moment de détente partagé avec d'autres patients ou aidants qui permet d'atteindre un état de consens modifié, une profonde relaxation. Ils débutent par une discussion au cours de laquelle les participants sont invités à faire part de leurs attentes quant aux objectifs de cet atelier. Karine les invite ensuite à découvrir et à s'approprier une technique d'auto-hypnose adaptée à leurs besoins. Après l'atelier, elle envoie aux participants l'enregistrement audio de la séance afin qu'ils puissent utiliser la technique au quotidien. Je suis psychologue formée à l'éducation thérapeutique et au do-in. C'est une technique japonaise d'auto-massage dérivé du shiatsu dont nous parlerons plus loin. En japonais, do-in signifie littéralement la voie de l'énergie et procure un sentiment de bien-être et une profonde relaxation. Il permet aux participants de se réapproprier leur corps et les aident à gérer le stress et la douleur. La séance d'auto-massage suit un protocole qui concerne l'ensemble du corps et commence par un moment de centrage, de respiration ou d'exploration des perceptions de son corps propre. Le participant est ensuite invité à pratiquer l'auto-massage par des pressions des mains ou des doigts, des percussions et des étirements. Il apprend également à localiser et appliquer des points d'acupression choisis pour soulager les problèmes identifiés au début d'atelier. À la fin de l'atelier, les participants reçoivent un livret illustré décrivant les techniques de do-in qu'ils ont apprises afin qu'ils puissent les pratiquer au quotidien. Introduire le shiatsu comme approche complémentaire pour améliorer les symptômes et la qualité de vie des patients. La phase clinique de la recherche amino-shiatsu, acute, chronique, effet du shiatsu sur les symptômes et la qualité de vie des patients atteints d'amylose, a débuté en 2024. Elle vise à intégrer le shiatsu ciblé sur les symptômes de l'amylose comme thérapie complémentaire pour améliorer leur qualité de vie et leurs symptômes. Parmi ces symptômes, nous avons identifié l'appétit, les nausées, les troubles digestifs, le sommeil, la fatigue, l'anxiété, la dépression et les douleurs. Il s'agit de rééquilibrer leur système nerveux autonome, fragilisé par l'évolution de la maladie et par les hospitalisations. Ces images ont été filmées lors de la formation aux séances de shiatsu qui seront dispensées aux patients participant à l'étude. Le shiatsu est une approche manuelle d'origine japonaise qui consiste en des pressions des doigts et de la paume de la main, des mobilisations, des étirements appliqués à l'ensemble du corps. Il a une action postéo-tendino-musculaire et une action physiologique globale, ainsi qu'énergétique, par un travail spécifique sur les méridiens et les points d'acupuncture. Le soutien des équipes, un élément essentiel pour l'amélioration des soins. Le soutien proposé aux soignants est un soutien psychologique individuel ou des temps collectifs d'élaboration. Des interventions régulières de notre art thérapeute auprès des équipes. Des séances de shiatsu. L'objectif est d'améliorer leur qualité de vie au travail, de réduire le stress et les contraintes physiques, d'améliorer la vigilance et les performances cognitives, de les aider à s'occuper des patients. Ces séances de shiatsu pour soignants et d'art thérapie offrent un espace partagé de détente et de bien-être et de réappropriation de son corps propre. Elles favorisent le développement des relations dans un climat de confiance et de bienveillance, dans un espace différent de celui du soin, tout en améliorant la relation de soin. Merci.